Alors bonsoir à tous et à toutes, au cours du mois de Hadar, en tout cas dans ce qui me concerne pour cette plateforme. Attends, je commence l'enregistrement. J'ai commencé, j'ai mis l'enregistrement. Ah très bien, très bien, c'est bon, continuez. Et nous avons cette semaine le Parachat Ezriah, Parachat HaKodesh. Et tant qu'on va parler de Rosh Hodesh, le Shabbat c'est Rosh Hodesh, 3 Sifert Torah, le Shabbat, bien sûr, Tazriah, le Shabbat Rosh Hodesh, Parachat HaKodesh aussi. On va parler de cette île-là de Kodesh, de Kodesh et de Rosh Hodesh. Et ce qui est intéressant, c'est que notre calendrier, c'est vraiment lié aussi à cette année en particulier, puisque c'est une année avec 13 mois, donc deux Hadar, qui nous permet de rattraper justement ce qui est lié à cette mitzvah de Parachat HaKodesh de manière très très profonde. Alors, juste deux, trois mots sur le calendrier, de quoi il s'agit. C'est vrai que notre calendrier est principalement basé sur les mois. Les mois nous sont donnés par la lune. Le Vénézra nous dit que, d'autres sepharais nous disent qu'il n'y a pas de mois solaire, dans le sens où la révolution du soleil autour de la Terre n'est pas divisée en mois. C'est une division artificielle, si on peut dire, il n'y a rien qui change pour le soleil par rapport au soleil d'un mois à l'autre. Alors, bien sûr, il y a les saisons, il y a le fait que le soleil fait le tour et que ça prend un temps, un an, pour faire le tour de la Terre. Mais il n'y a pas de mois solaire. Les mois sont basés sur la lune et le fait que le cycle de la lune, c'est d'être 29 jours et demi, et donc nous avons tous les mois une nouvelle lune, Rosh Chodesh, qui est marquée et que nous marquons par Rosh Chodesh, et ça, c'est effectivement le début du mois. Donc, notre calendrier, quand Hachem a dit à Moshe, « Ach'odesh azeh lachem, Rosh Chodeshim », qui est la paracha que nous allons dire, donc paracha ta Chodesh, notre calendrier, Rosh Chodesh, basé sur la lune. Le premier petit morceau de lune, le molad, est le début du mois. Et ensuite, la lune, on arrive jusqu'à la pleine lune, ensuite la lune diminue, jusqu'à quand la lune disparaisse, et le mois d'après, une fois qu'on a encore une fois le premier, premier croissant de la lune naissante, est Rosh Chodesh encore une fois. Donc, la lune est ce qui nous donne des mois. De l'autre côté, comme l'Evanezan nous dit, « Enshana lalvana », la lune n'a pas d'année, parce qu'on ne voit pas une différence par rapport à la lune d'un mois à l'autre. Alors, il y a des mois, effectivement, mais il n'y a pas une progression, en tout cas visible à l'œil nu, d'un mois à l'autre, qui fait qu'on a une année. Quand on arrive à la fin de 12 mois, il y a quelque chose qui va changer. Le processus continue, il n'y a rien qui change. Donc, les mois ne sont donnés par lune. Le problème, c'est qu'un mois lunaire est plus court que les mois que nous avons basés sur le Soleil. L'année lunaire est plus courte que l'année solaire, à peu près 11 jours. Une année lunaire, c'est à peu près entre 354 et 350 jours, disons 355. Une année solaire, c'est 365 jours, mais sur chacun des heures, etc. Mais juste pour arrondir à peu près, on est donc une année de 354 jours pour la Lune et 365 jours pour le Soleil. Une fois, j'arrondis, mais juste pour le calcul, si on peut dire, pour faciliter le calcul dans la présentation de ce soir. Donc, il y a une différence de 11 jours. Après trois ans, on a une différence de 33 jours qui fait plus qu'un mois. Le problème avec ça, c'est que bien sûr, les Yavim Tovim vont faire le tour de l'année. Comme d'ailleurs, le Ramadan dans le calendrier musulman, qui lui, n'est ce que le processus de la Lune, ce qui fait qu'effectivement, le Ramadan tourne le tour de l'année. Par exemple, on prend Pessah. Pessah, aujourd'hui, disons, c'est pas la date exacte, mais disons que Pessah est le 15 avril. Un an plus tard, Pessah va se retrouver en mars, le 14 mars. Un an plus tard, 13 février. Pardon, je saute d'un mois. Tous les trois ans, ça va se retrouver, donc ça va sauter d'un mois. Donc, ce n'est pas tous les ans. Si c'est au début, c'est le 15 avril. Ensuite, on va se retrouver au 4 avril. Ensuite, on va se retrouver mars, etc. Ce qui fait que tous les trois ans, on va repasser d'un mois et trois jours. Donc, je vais mentionner, je reviens à ce que j'ai, le 15 avril. Trois ans plus tard, on va se retrouver au 11 mars. Trois ans plus tard, on va se retrouver au 10 février, etc. Donc, on recule en arrière. Janvier, après trois ans, décembre, etc. Donc, Pessah va faire le tour de l'année. La Torah nous dit que Pessah, c'est au printemps. Ce qui fait qu'on est obligé de respecter les saisons. Les saisons, elles nous sont données par le soleil, ou le calendrier civil que nous donnons nous servons en ce moment dans le monde occidental, en Europe, aux États-Unis, etc. janvier, février, mars, avril. Tout ça, c'est basé sur le mois, sur le soleil. Donc, étant que la Torah veut que nous restons, que Pessah soit absolument au printemps, dans la saison du printemps, il faut qu'on attache nos yamim tovim et notre calendrier au soleil aussi. Et donc, tous les deux, trois ans, on va rajouter un mois. C'est-à-dire qu'après trois ans, comme j'expliquais, on est tombé en arrière de 33 jours. Eh bien, on va rajouter un mois. Ce qui va nous permettre de rattraper presque 30 jours. 29 jours, encore une fois, et demi. Maintenant, il ne me reste plus que trois jours de décalage. Eh bien, après deux ans, je vais rajouter encore un mois. Ce qui fait que j'avais trois jours de décalage. J'avais maintenant, après deux ans, 22 jours de plus. On est tombé en arrière de 11 jours. On en est maintenant à 25 jours. Ce qui fait que maintenant, après ces années-là, je rajoute un mois, au lieu d'avoir 25 jours de retard, j'ai maintenant quatre jours d'avance. Puisque le mois, c'est 29 jours. Donc, j'ai avancé quatre jours d'avance. Ce qui fait que trois ans plus tard, quand on va reculer en arrière, j'aurai déjà un peu d'avantage. Et tous les 19 ans, le calendrier se retrouve au point zéro où on n'est ni en avance ni en arrière. On retourne au point de départ. Donc, on est, normalement, c'était comme ça avant l'an 2000, c'était, on est tous les 19 ans. L'année civile et l'année juive correspondent, puisqu'on est retrouvés au point de départ. Donc, l'idée de rajouter un mois de plus, le deuxième radar, tous les deux, trois ans. C'est fait sur un siècle de 19 ans. Et sur les 19 ans, on le fait cette fois. On avance un peu, on rajoute, on importe, etc. Mais ça s'équilibre tous les 19 ans, ça s'équilibre bien. Et donc, ça, c'est la différence entre la Lune et le Soleil. Maintenant, la Lune et le Soleil. Ce n'est pas juste la Lune et le Soleil. Chacun représente une énergie particulière. La Lune, nous disent les Spharim, ça représente le changement. Le changement, bien sûr, c'est quoi ? C'est le fait que tous les mois, c'est quelque chose de différent. D'ailleurs, dans la Lune, tous les jours, c'est quelque chose de différent. Chaque jour, la Lune est un peu différente. Alors, il y a la Lune, le premier croissant, puis ça grandit, ça grandit jusqu'à la pleine Lune. Ensuite, ça se réduit jusqu'à que la Lune disparaisse. Chaque jour, c'est quelque chose de différent. Chaque jour, c'est le changement. D'ailleurs, le mot de Khodesh vient du mot de Khidouche, quelque chose qui est nouveau. De l'autre côté, le Soleil, c'est la continuité. Jour, après jour, après jour, c'est la même chose, c'est la constante. Et ça, ça représente, cette idée de constante, la révélation d'Hachem dans la nature. Hachem a créé un monde. Hachem a fait en sorte que ce monde-là fonctionne d'une certaine manière. Eh bien, ce monde-là, la manière dont le monde fonctionne, c'est ce qu'on appelle en hébreu, dans la chassidoute, la teva, la nature. Le monde fonctionne d'une manière régulière. Le Soleil se lève à l'Est, se couche à l'Ouest, et c'est comme ça, jour après jour, jour après jour. Ça fait 5782 ans, un peu plus, que nous avons le même système qui se passe. Et on peut prédire que ça va continuer comme ça, etc. Donc, l'idée du Soleil, ça représente la révélation d'Hachem dans le monde qui est toujours là. C'est ce qui est régulier. Par contre, la Lune, qu'est-ce que ça nous représente ? La Lune, ça représente le changement, ça représente le miracle. C'est quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Pour ça, comme je le disais tout à l'heure, le mot de Kodesh, ça vient du mot de Khidouche, quelque chose qui est nouveau. Parce qu'il s'agit de quelque chose de nouveau. Comme un miracle. Un miracle vient changer la routine. Un miracle, c'est Hachem qui intervient pour interrompre le cycle normal de la nature et pour faire en sorte qu'il y a quelque chose de différent qui va se mettre en place. Ça, c'est ce que le Soleil nous donne. Et pas dans la Lune. C'est ce changement-là, je m'excuse, je me confonds moi-même, c'est ce changement-là qui est la Lune, qui représente le miracle. Le miracle, c'est quand Hachem stoppe la nature et fait quelque chose de différent. Alors, ça peut être comme à l'histoire de Yoshua, Hachem H. Bikivendam, Yoshua qui arrête la journée, qui fait que la journée d'avancée, normalement, s'arrête. Ça peut être Réatamétim, la résurrection des morts, ça peut être autre chose. Mais c'est l'idée qu'il y a quelque chose de différent. On ne suit plus les règles de la nature. La question qui est intéressante, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'Hachem a fait ça? Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait ça? Que dans notre vie à nous, dans notre monde, il y ait ces deux énergies, deux révélations. Une qui est la révélation naturelle, la nature, le monde qui continue, qui fait sa petite routine, et de l'autre côté, le miracle. Qu'est-ce que chacun a nous apporté? Qu'est-ce que chacun nous offre? Qu'est-ce que chacun nous offre dans notre relation par rapport à Hachem? Pourquoi est-ce que Hachem a créé le monde comme ça? Et si Hachem a créé le monde comme ça, que d'un côté, on a le cycle naturel des choses, et de l'autre côté, on a une différence, c'est-à-dire qu'on a des miracles, c'est que les deux sont importants. Tout ce qu'Hachem a créé, le barat d'avoir les batailles, il n'a rien créé pour rien. Rien n'est par hasard, rien n'est superflu. Et si Hachem a fait qu'il se révèle à nous, dans notre vie de tous les jours, de deux manières, c'est qu'il y a un message et que c'est important. Et ce que le rabbin nous explique, c'est que ce que Hachem nous donne, c'est deux sortes de relations avec lui. La nature, c'est que Hachem est là avec nous dans tous les jours. Mais le miracle, le miracle nous donne accès à l'infini d'Hachem. L'infini, ça veut dire quoi? L'infini, ça veut dire que Hachem n'est pas limité. Hachem peut faire ce qu'il veut. Il n'y a pas une existence dans l'univers qui peut s'opposer à sa volonté. Et si même, il est vrai que l'eau est censée partir de couler du haut vers le bas, eh bien, Hachem peut faire un miracle que l'eau va s'arrêter de couler, comme Kriat Yamsouf, comme l'histoire de l'arbitre d'Hasminé, ou bien que l'eau va remonter vers le haut et de couler vers le bas. comme on a une histoire dans le commandant de B'Ametziah, avec une dispute qu'il y avait entre les sages, la B'Echoix et la Bélazade. La Bélazade a fait un miracle. Il a dit, si moi j'ai raison dans ma dispute au niveau de l'Allah, que l'eau, la rivière, ou l'eau de couler vers le bas, remonte vers l'eau. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Hachem n'est pas limité par les règles de la nature. Hachem peut intervenir à n'importe quel moment de la manière dont il veut. Il n'y a pas de souci. Ça nous donne accès à une révélation d'Hachem qui dépasse ce que nous comprenons, qui dépasse la régularité, si on peut dire, de choses humaines. Quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'infini. On appelle ça B'Liqvul, l'infini d'Hachem. Mais de l'autre côté, Hachem n'est pas juste infini, Hachem est tout. C'est-à-dire que Hachem est infini, oui, mais Hachem se trouve aussi dans le fini, parce que Hachem est tout. D'ailleurs, il y a un livre qui s'appelle La Vodata Kodesh qui nous dit que de dire qu'Hachem n'est que infini et qu'Hachem n'est pas limité, c'est éliminer une partie de lui. C'est enlever, dans les mots d'Havata Kodesh, de sa shlimut, de sa perfection. Parce que Hachem est tout. Hachem est parfait. Hachem n'est pas que infini et illimité. Hachem est aussi infini et illimité, mais Hachem est tout. Et donc, si Hachem est infini et illimité, il est aussi fini et illimité. Et les deux à la fois. Et ça, c'est la révélation à laquelle nous avons accès, le côté fini d'Hachem, si on peut dire, dans les forces de la nature. Effectivement, Hachem est capable de se mettre en place, si on peut dire, de se révéler dans la nature, dans les oiseaux, dans les arbres, dans les rivières, dans nos ordinateurs, parce que tout vient d'Hachem. L'existence du monde existe grâce à Hachem. Et tout ça, c'est la révélation que nous avons grâce aux forces d'Hachem, si on peut dire, qu'on peut appeler même à l'école almine, la révélation d'Hachem dans les choses du monde. Donc, on a ces deux aspects. Et les deux aspects sont importants. Nous avons accès, oblique-voule à l'infini d'Hachem, et nous avons accès au côté fini d'Hachem, révélé par les forces de la nature. Et notre travail à nous est de faire en sorte que nous avons accès à ces deux choses-là. Révéler Hachem dans le monde de ces deux manières-là. C'est-à-dire, révéler Hachem dans le monde que la nature est Hachem. Pas que la nature, il faut se procéder à la nature, bien sûr, mais que la nature est la révélation d'Hachem. Et de l'autre côté, que Hachem n'est pas limité par cette nature-là. Hachem est tout. Hachem est l'essence de chaque chose, et Hachem aussi est la source d'un miracle. Parce que rien n'est trop difficile, rien n'est trop compliqué, rien n'est impossible pour Hachem. Il est n'ibna à n'ibnaot, pour lui, l'impossible, c'est impossible. Et en fait, ces deux espèces de révélation ne font que un par rapport à Hachem. C'est la révélation de l'essence même d'Hachem. Alors effectivement, quand ça se révèle, il y a deux choses qui sortent. Il y a une révélation infinie, et une révélation finie. C'est vrai. Mais ces deux révélations sont la révélation qui est la même existence. Hachem. Pour donner un exemple, je ne suis pas un simple exemple, j'ai mon bras droit et mon bras gauche. Il y a des fois que mon bras droit peut faire certaines choses, et mon bras droit peut faire d'autres choses. Mon bras gauche peut faire d'autres choses. Et ensemble, c'est moi. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Et par rapport à notre révélation Hachem, quand on arrive à comprendre ça, qu'on arrive à comprendre que tout est Hachem, le fini et l'infini, il n'y a pas de barrière si on peut dire entre les deux, il n'y a pas de séparation, c'est la révélation d'Hachem, l'essence même d'Hachem. Alors à ce moment-là, on a accès à l'Etsem, l'essence même d'Hachem qui dépasse ces définitions et ces séparations de fini et d'infini. Et c'est le message de la Torah, entre autres, qui nous dit que dans la parasha de cette semaine, la parasha de Tazria, la parasha de parasha de Chodesh, on met ces deux idées ensemble. Parasha de Chodesh, il nous parle de la Géoula, il nous parle de Pessah, une libération où Hachem a tout fait. C'est parler d'Hachem, c'est le côté infini d'Hachem, Hachem est dans le miracle, Hachem n'est pas limité par la nature, il nous peut faire sortir d'Egypte, même si à part la mort, sortir d'Egypte, c'était impossible. Il peut nous libérer, il peut nous faire sortir, tout ça c'est le côté infini d'Hachem. Parasha Tazria, c'est quoi ? Une femme qui donne naissance à un enfant, c'est le côté naturel des choses. Et on sait toujours, il y a cette image, cette métaphore du mari et de la femme qui sont Hachem et le peuple juif, où dans cette relation, c'est le peuple juif qui est la femme. Donc on parle d'une femme qui est Hachem et Tazria, on parle du peuple juif, on parle de nos efforts à nous et nous fonctionnons dans un monde qui est un monde naturel. Donc là, quand on met ces deux parachutes ensemble, Tazria et Hachem, c'est pour les deux quoi ? On a ces deux aspects qui sont révélés dans notre vie. On a l'aspect divin et miraculeux, mais on a aussi l'aspect de la nature, le monde dans lequel on opère, dans les choses lesquelles il faut faire, aller au travail, se lever, se brosser les dents, faire Adfilah, tout ça, ce sont les choses de la vie. Et personne ne vole en l'air, avant qu'on soit dans un avion et on a tous nos limitations corporelles, physiques et la réalité du monde. Et c'est dans ça qu'on opère. On fusionne les deux. Ce Shabbat-là, nous avons l'opportunité de fusionner l'infini et le fini, l'impossible et le possible, le divin et l'humain. De révéler que tout ça ne fait partie que d'une seule chose, d'une seule chose c'est l'essence de la nature. Mais tout ce qui existe dans le monde, tout ce qui existe dans le monde doit passer par là. par nos efforts. C'est-à-dire que nous avons aussi un effort à faire dans cette exacte même direction. On a un côté divin et un côté, disons, humain, limité. Un côté infini et un côté fini. Comme je le disais tout à l'heure, notre travail c'est de mettre ensemble les deux. Et la vérité, c'est que les deux sont déjà d'une certaine manière ensemble. Étant donné que les deux, le fini et l'infini, ne sont que la révélation d'achat. Ce ne sont que deux aspects de la révélation d'achat. Chacun, l'infini et le fini, le miracle et la nature contiennent en eux l'élément de l'autre. Dans le miracle, il y a un côté nature. Dans la nature, il y a un côté miracle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je disais tout à l'heure que la nature, c'est les choses du monde, c'est ce qui nous entoure. D'ailleurs, la nature est la révélation d'achat. On ne le voit peut-être pas toujours, mais c'est la révélation d'achat. Le Rambam nous parle de Abraham. Le Rambam nous dit que qu'est-ce qui a fait qu'Abraham a découvert Hachem ? Il a réfléchi sur la nature. Il a regardé autour de lui. Et en regardant autour de lui, il a compris que ce n'est pas possible que le monde fonctionne comme ça sans qu'il y ait Hachem derrière. Il doit bien y avoir quelqu'un, une existence, qui fait tourner le monde, qui fait que le monde existe. Par cette réflexion, il a découvert Hachem. Hachem nous dit jusqu'au monde de la Tziloute qu'il est d'une certaine manière une révélation d'Hachem et de la Tziloute. C'est ce qu'il a pu révéler. Mais, au-delà de ça, il y a un élément divin dans la nature. Je dirais plus que divin, infini dans la nature. Et ça, c'est le côté infini des choses. Le fait que il y a un côté constant. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a certaines équations qui sont les équations de la physique. Il y a certaines réalités. Comme je disais tout à l'heure, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ça continue, comme ça. Ça ne s'arrête jamais. Depuis le Maboul, Hachem a décidé que l'eau, je veux tout. Ça ne s'arrêtera jamais. Il y a un côté infini dans la force de la nature. Le fait que le soleil est là, il brille, et qu'il ne brille pas moins fort d'année en année. Les astres sont là. Le monde continue. La planète Terre ne se ralentit pas. Elle continue. Ce côté de continuité à l'infini de notre système est une révélation de l'infini d'Hachem. Ou bien, comme je disais tout à l'heure, du Bligvul d'Hachem. On a, dans la nature, quand on y réfléchit vraiment, la révélation de l'essence infinie d'Hachem dans la nature. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans le côté nature, qui représente le côté limité, une révélation limitée, régulière d'Hachem, on a aussi un côté infini. qui est apparent. Et c'est vrai de l'autre côté. Dans le côté miracle, on a aussi les forces de la nature qui apparaissent. Qu'est-ce que je veux dire par ça ? Il y a des miracles qui sont clairs. La traversée de la mer Rouge, Kreatham et Tim, qui s'est passé à travers l'histoire, ou d'autres miracles, chacun avec ses mises. Ou clairement, on voit que Hachem a arrêté la nature, les forces de nature, pour pouvoir changer, accomplir quelque chose de particulier. Le problème avec ça, c'est même si c'est vrai, c'est étonnant, c'est épatant, époustouflant, et qu'on est face avec une révélation qu'on ne peut qu'accepter comme une révélation divine, mais ça nous dit quelque chose, ça nous dit que la nature, à la base, contredit Hachem, et qu'on ne peut pas avoir une révélation du divin, de la volonté divine, en continuant de manière naturelle, il faut qu'il y a un miracle qui se passe. Et ça nous crée deux pôles, si on peut dire, divin et nature. Et apparemment, il y a une opposition, il y a un clash, il y a un conflit entre les deux, ce qui n'est pas la réalité, puisque même la nature a été créée par Hachem. À la base, il ne devrait pas y avoir de clash, de conflit entre Hachem et la nature. Mais si des fois, Hachem a besoin d'intervenir, qu'il a besoin d'arrêter la course naturelle du monde, ça peut nous donner peut-être cette impression que le monde n'est pas partenaire à la volonté d'Hachem et qu'on a besoin de l'arrêter. Eh bien, il y a des miracles qui interviennent absolument à l'intérieur de la nature, où la nature est partenaire avec Hachem et on voit clairement que le monde de la nature devient partenaire avec Hachem. Par exemple, Pourim, l'histoire de Pourim. L'histoire de Pourim dans l'Amigila, le monde d'Hachem n'en parle jamais. On en a parlé quand on parlait de Pourim. C'est un thème qui revient certainement dans beaucoup de Chorim sur l'idée de Pourim. C'est un miracle habillé dans la nature. C'est une histoire politique avec les intrigues du palais comme on peut en avoir vu plein. Et malgré tout, qu'est-ce qui s'est passé à l'histoire de Pourim ? Les intrigues du palais ont fonctionné en fonction de la volonté d'Hachem. C'est un miracle. C'est un miracle qui s'est passé exactement comme Hachem voulait que ça se passe. C'est un miracle. D'ailleurs, on fait une bracha pour le miracle. Quand on lit la Megillah, on fait la bracha « Shasam, Nisim, Lavotaynouba, Yavimazé » qu'Hachem a fait des miracles. De la même manière qu'on fait ça pour Chanukah, on fait la bracha de Shasam, pour Chanukah. Chanukah, c'est un S qui est clairement haut de la nature. Le fait que cette huile qui devait brûler qu'un jour a brûlé pendant huit jours. Et on fait la bracha ? Pour le miracle. On fait la même bracha pour Purim. Alors qu'il n'y a aucun miracle au-delà de la nature qui s'est passé. C'est Amman qui a voulu détruire le peuple juif et puis on a entendu parler de ça. Mondecha a entendu. Il a parlé voir à Esther qui savait que c'était une reine qui était juive et qui a réfléchi comment intervenir et qui a été séduire à Khashverosh. À Khashverosh, on sait qu'il change d'avis en fonction de la journée. Un jour il fait ci, un jour il fait ça. Alors, il a pu lui changer son opinion. Ou un miracle. Un miracle, ça s'est passé exactement comme Hachem le voulait. Et ça, c'est un miracle habillé dans les forces de la nature. Et la force de ce miracle c'est quoi ? La force de ce miracle c'est de nous dire que même les forces de la nature sont partenaires de la volonté d'Hachem. Et quand il faut, le miracle va se passer de manière naturelle. Et c'est quelque chose d'encore plus puissant, encore plus fort que s'il fallait arrêter la nature, qui nous donne l'impression encore une fois que oui, la nature dérange la révélation d'Hachem. La nature bloque la révélation d'Hachem, ce qui ne devrait pas être vrai puisque la nature a été créée par Hachem pour le but de la création. Mais c'est comme ça. Quand la nature devient partenaire de la révélation d'Hachem, eh bien, c'est le mieux. C'est comme ça qu'on a la révélation, c'est comme ça qu'on a le sort du miracle. Et c'est ce que je disais donc tout à l'heure, c'est qu'en fait, dans la nature, il y a un côté miracle, c'est cette continuité, cette infinité de la manière dont le monde continue. Et de l'autre côté, dans les miracles, il y a un côté naturel, c'est-à-dire quand le miracle passe de manière naturelle. Eh bien, nous, pour pouvoir vivre, avoir cette expérience-là de révélation d'Hachem, nous devons aussi nous comporter de la même manière. La Vodat Hachem, notre service d'Hachem, est réfléchi, est réflecté, pardon, dans le monde. Ce que nous faisons a un impact sur le monde. Le monde a été créé pour nous. Le monde a été créé pour nous et pour que nous faisions la Torah. Tout ce qui existe dans le monde, le fait qu'il y a des miracles dans le monde, le fait qu'il y a des forces de la nature, que le monde fait un système, ça a été créé pour nous, pour que nous puissions avoir cette Vodat Hachem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Quelle est la partie miracle dans notre vie et quelle est la partie nature dans notre vie ? Eh bien, la partie miracle dans notre vie, c'est ce qu'on appelle dans la chassidoute et dans les sfarim, Kabbalat Ol. Kabbalat Ol, c'est l'acceptance. Il faut en parler de M'sirut Nefesh. Donner sa vie. Alors, ce n'est pas nécessairement donner sa vie. M'sirut Nefesh ne veut pas dire nécessairement donner sa vie. Malheureusement, ça peut s'exprimer des fois et que ça n'arrive jamais à personne, qu'on ait besoin de donner sa vie pour Hachem. Et on prie en ce moment pour les actes terroristes qui sont passés en Israël et malheureusement, tous les jours, les personnes qui se montrent et qui souffrent, qu'on prie et qu'Hachem envoie M'sirut Nefesh tout de suite, que ce soit une fin à la souffrance. Mais M'sirut Nefesh, ça veut dire faire des choses qui sont contraires à moi-même. À mon Nefesh, mon Nefesh chez moi, c'est mon Ratsun, c'est ma volonté. Avraham Avinu a dit quand il a voulu acheter Matar Marpella et qu'il parlait au Bnei Efron, Efron Achiti, il a dit ça veut dire si vous voulez, si c'est votre Ratsun, si c'est votre volonté. Nefesh, ça veut dire la volonté. C'est faire des choses qui sont contraires à ma volonté. Ça, c'est le miracle de ma vie. Ma capacité de sortir de ma nature, d'aller au-delà de ma nature pour faire ce que Hachem attendait. Et des fois, je suis fatigué, je n'ai pas envie de me lever pour la télé. Il y a des fois où je n'ai pas envie d'aller à un chiot ou autre chose. Des fois, j'ai bien envie de raconter un peu de la chanara. Je me fais un petit équipe ou bien de manger un bon repas, de me faire plaisir. Quel que soit ce qu'on veut. Je suis un chiot, je préfère faire un jeu au téléphone que d'écouter un chiot. Quelle que soit la chose qu'on puisse faire, chacun a sa chose. Mais si vous n'avez fait, je vais bien qu'abal à tol. C'est quoi ? C'est vrai que c'est ce que je veux faire. Je veux me dépasser. Je vais aller au-delà de ce qui me vient facilement pour moi, au-delà de ce qui est naturel pour moi et faire ce que Hachem attendait. Et peut-être que naturellement, je resterai au lit encore une demi-heure et je n'irai pas au minyan, ou bien je n'irai pas à étudier, ou bien c'est difficile de ne pas dire de la chanara, ou bien c'est compliqué pour moi. Chacun avec les choses avec lesquelles on a des difficultés, on a tous des difficultés, chacun en fonction de notre difficulté. Le kabbalah tol, c'est quoi ? C'est le cadeau que j'ai et Hachem nous a donné cette possibilité de ne pas être limité par le moi, par ma nature, mais d'être capable de faire quelque chose qui va aller au-delà de ça. Même si la tzniot pour moi c'est un problème, ce n'est pas grave. Je vais le respecter quand même. Même si elle est pour moi à me lever pour aller au milieu c'est difficile pour moi, ce n'est pas grave, je vais le faire quand même. Je ne suis pas limité par ce qui est facile pour moi, je ne suis pas limité par ce qui me vient d'une manière naturelle. J'ai la capacité d'aller au-delà de ça, au-delà de ma nature. C'est le miracle, c'est le miracle de ma vie, ma capacité de dépasser ma nature. C'est comme un miracle, on parlait tout à l'heure de miracle, qui est au-delà des forces de la nature. Pour moi, le miracle dans ma vie c'est quoi ? C'est que je vais faire des choses qui sont difficiles pour moi, mais dans ça aussi, ça ne suffit pas d'avoir un miracle qui dépasse les forces de ma nature. C'est vrai que c'est important. Parce qu'on ne peut pas vivre juste en disant oui, ben voilà, c'est comme ça, c'est voilà, je suis comme ça. Moi, je me mets en colère, ben c'est comme ça, ben oui, je me fâche, ben voilà, comme ça, j'ai besoin d'accepter. Non, Kabbalatol, monsieur Otenfesh, oui, c'est vrai, peut-être que tu es comme ça, c'est ta nature, il n'y a pas de souci. Mais Hashem, attendez-toi que tu dépasses ta nature. Ce n'est pas une excuse en disant oui, ben moi, je me mets en colère, moi, c'est comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, j'ai aussi le devoir d'impliquer le moi-même, d'impliquer ma nature. On ne peut pas juste vivre avec Kabbalatol, monsieur Otenfesh. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vivre juste avec ça ? parce que c'est oublier une partie de moi-même. Et c'est donc oublier qu'une partie du monde, une partie de moi, n'aura pas sa relation avec Hashem. Je mets de côté une partie de moi à l'extérieur d'une relation avec Hashem. Et ça, ce n'est pas normal. Ce que Hashem veut, c'est très révélé partout, pas juste dans le miracle, mais dans la nature aussi. Qu'on prend compte que dans la nature, ceci, Hashem qui est derrière. C'est ça, fusionner les deux, la nature et le miracle. C'est ça, la parasha de Tazri, la parasha de Kodesh, où on fusionne les deux. C'est que non seulement j'aime ma sirote nefesh, non seulement j'ai kamalatol, où j'oublie ma nature, je mets ma nature de côté et j'arrive à dépasser ma nature. Mais c'est non seulement ça, mais c'est aussi ma capacité d'introduire le moi dans ma ava d'attaché. Alors bien sûr, ça demande une réflexion sur qui suis-je. Ça, c'est un travail personnel à faire avec des amis, avec des mashpim, avec son rave, en disant qui suis-je, quelles sont mes qualités, quelles sont mes défauts. Alors là, on a des idées, des gens qui sont bons à la musique, des gens qui sont bons à l'écriture, des gens qui savent bien écrire, des gens qui savent bien dessiner, des gens qui savent bien parler, des gens qui sont dans le chesed, des gens qui sont... Chacun, on a quelque chose, on a tous quelque chose. Hachem ne nous a pas créés par erreur, Hachem ne nous a pas créés par accident, et si on est là, c'est qu'on a quelque chose à offrir au monde. Et cet édifice, c'est-à-dire Abit Artenim a créé le troisième édifice. Personne n'est là par accident, personne n'a rien à offrir. On a tous, chacun, quelque chose à offrir. On a tous, notre pierre a rajouté à l'édifice. Tous, à 100%. Donc, à nous de nous découvrir, de découvrir à quoi on est bon, découvrir nos qualités, et de découvrir comment est-ce qu'on peut se servir de la personne que je suis pour révéler Hachem. Donc, une partie de moi-même, c'est dépasser ma nature. C'est vrai. Et c'est important. C'est extrêmement important. Mais l'autre partie de moi-même, c'est faire en sorte que ma nature, la personne que je suis, soit aussi au service d'Hachem. Pas juste de me faire violence, pas juste d'oublier la personne que je suis. Mais d'impliquer la personne que je suis dans ma voie d'Hachem. Réfléchir à mes talents, à mes défauts. J'aimerais juste ouvrir une petite parenthèse parce que très souvent nos talents et nos défauts, ou bien nos qualités et nos défauts sont les mêmes. Ce sont deux aspects de la même pièce, si on peut dire. et faire en sorte que la personne que je suis découvre Hachem. Il n'y a aucune raison qu'on ne peut pas avoir, ce qu'on appelle dans Yiddishan Keshmak, un plaisir dans notre travail d'Hachem. On n'est pas obligé de souffrir. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir. La mitzvah, quand le Baal Shemton le dit, il y a une mitzvah, de céder. Quand on voit que le corps, notre nature, a des difficultés dans notre travail d'Hachem, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ? Comment est-ce que je peux faire en sorte que la personne que je suis, et peut-être qu'au départ on a l'impression d'être récalcitrant, on est cancre, on n'a pas envie d'étudier, on n'a pas envie d'aller prier, on n'a pas envie d'aller à l'Hachem, c'est difficile pour moi. Alors je le fais parce que c'est important parce qu'on m'a dit, mais personnellement, moi je préfère aller voir un film, écouter de la musique ou autre chose que d'étudier la Torah que de faire des mitzvahs. Peut-être. Mais ne vivons pas juste comme ça avec une personnalité un peu double où j'ai un côté qui sert à l'Hachem, j'ai un côté qui est parti quelque part d'autre. Je dois faire en sorte que j'intègre la personne que je suis. Ce qui est devant d'avoir un certain respect de soi-même, d'avoir le besoin de se connaître. Ensuite on a besoin de se respecter. Respecter la personne qu'on est. avec ses qualités, avec ses défauts, travailler avec ça. Fais en sorte que j'introduise tout ça dans ma Vodat Hashem. Donc on a une certaine personnalité, on a un certain talent, on est bon à certaines choses. Faisons en sorte que tout ça, toute ma nature, la nature qu'Hachem m'a donnée, soit aussi service d'Hachem, soit là, serve à révéler le pouvoir d'Hachem. Mais comme je le disais tout à l'heure par rapport à la Vodatation d'Hachem, on dit que l'infini et le fini ce ne sont que la révélation de l'essence même d'Hachem. Chez nous aussi, quand on arrive à faire jouer sur ce tableau, quand on arrive à, d'un côté, se pousser au-delà de ses limites, faire des choses qui sont plus fortes que ce que ma nature, de ne pas dire c'est comme ça, je suis comme ça, et bien non. Aller au-delà de ça. Pour certains, c'est faire m'œuf tzai, il y a des gens qui sont un peu timides, j'en fais partie, et d'aller approcher des gens dans la rue et leur dire excusez-moi, est-ce que vous êtes juif, pouvez-moi qu'il être finit, ce n'est pas facile. Mais on essaie de se dépasser, de dépasser sa nature et on fait. De l'autre côté, incorporer la nature que nous avons, incorporer la personne que nous sommes parce que c'est important. C'est important pour nous, c'est important pour nos enfants, c'est important pour les gens qu'on a autour de nous. De respecter la personne qu'ils sont et d'intégrer leur personnalité à leur rêve d'attachement. Pas juste de leur dire non, oublie-toi, mets-toi de côté et on passe à autre chose. Il y a ça aussi, mais il y a la possibilité et le besoin de s'intégrer, d'intégrer la personne que nous sommes dans notre relation avec Hachem. Donc, on a besoin d'avoir ces deux-là. On a besoin de penser à soi, on a besoin de s'ignorer, on a besoin de se déplacer, de se pousser au-delà de notre limite, on a besoin d'intégrer la personne que nous sommes aussi. Et quand on fait ça, on arrive à toucher le plus profond de son essence. On arrive à un point d'unité et d'union avec soi-même. Il n'y a plus de dichotomie dans notre vie, on n'est plus séparé entre deux choses. Qui suis-je ? Et des fois, on peut se poser la question qui suis-je vraiment ? Parce qu'à chaque fois que je me pousse, à chaque fois que je dépasse mes limites, ça veut dire quoi ? Il y a une partie de moi-même qui n'est pas intégrée. Moi, j'aimerais bien rester au lit au lieu de me lever au minière. Moi, j'aimerais bien mettre en colère sur les gens qui sont autour de moi. Je me retiens, c'est difficile. quelle que soit la zone de confort dans laquelle on se trouve bien. On a tous ces besoins. Et donc, on vit une vie déchirée d'une certaine manière. On n'a pas encore trouvé en soi l'essence de son échama qui est capable de faire les deux. Mais quand on arrive à se pousser, et quand on arrive non seulement à se pousser, mais à intégrer la personnalité que nous sommes, on arrive à une plénitude. On arrive à révéler l'essence même de son échama qui n'est pas limitée par l'un ou par l'autre, mais qui fait tout. Qui ne connaît pas la différence entre une partie qui est pour Hachem et une partie qui est pour moi, une partie nature et une partie de miracle. Pour Hachem, miracle et nature, c'est la même chose. C'est son expression, c'est la révélation de son essence. Pour nous aussi, nous pouvons vivre la même chose. Révéler mon essence, mon essence qui est là au service d'Hachem, qui va être complètement intégrée dans son service d'Hachem et en même temps, arriver à me dépasser. Je dirais qu'un des secrets, si on peut dire, qui nous permet d'arriver à ça, c'est l'étude de la Torah et de la Chassidut en particulier, qui nous permet vraiment d'être en paix avec nous-mêmes, de faire en sorte que notre existence entière soit au service d'Hachem. Mon côté Kabbalah d'acceptance et mon côté nature, qui est ma personnalité, mettre ma personnalité, ma personne au service d'Hachem. Pourquoi ? Parce que quand on étudie Hachem, l'étude de la Chassidut, il y a certaines choses qui nous rentrent dans la tête qui ont du sens. À partir du moment où ça a du sens, c'est plus facile à faire, à suivre, c'est plus facile à faire. Combien de fois on se pose des questions en disant pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait ci ? Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait ça ? Pourquoi il y a ça qui arrive ? Pourquoi il y a tellement de souffrance dans le monde ? Mais si on avait des réponses ? On n'a pas réponse à tout et on n'est pas sans avoir de réponse à tout parce qu'on a besoin de se dépasser aussi. Mais quand on achère quoi qu'on a une réponse, tout d'un coup, ça devient plus facile. C'est plus facile quand on a des réponses. La Chassidoute nous offre tellement de réponses. Donc, il faut en profiter. Donc, je vous encourage aussi de profiter de tout ça. On est à peu près deux semaines, on est deux semaines, jour le jour, de Yudalef Nisan, l'université du Rabbi. Je vous encourage vraiment à participer à tout ce qui est fait pour Yudalef Nisan là où vous êtes, là où vous habitez et être impliqué ça et en particulier dans l'étude des Sikhot du Rabbi, écouter Sikhot. Que ce soit en suivant les projets d'Écouter Sikhot ou chacun de son côté, mais vraiment de profiter de ça parce que vraiment dans les Sikhot du Rabbi on trouve tout ça. On trouve cette unité, cette fusion des choses, de l'essence même de son être qui se retrouve dans. Et qu'on devient capable maintenant d'un côté de se pousser et de l'autre côté d'intégrer la personne que nous sommes. Alors, je vais finir. Donc, ce Shabbat-là, Parashat Azria, Parashat Akhodesh, on a ces deux énergies qui se mettent ensemble. L'infini et le fini qui se retrouvent. L'infini, c'est Akhodesh, le fini, c'est Akhodesh, le travail de l'être humain qui va donner naissance à quelque chose de très beau et les deux se retrouvent ensemble. On a ces deux énergies, la capacité de se dépasser, la capacité de s'intégrer, la capacité de révéler le miracle dans notre vie et la capacité de révéler le quotidien dans notre vie. Le moins miraculeux peut-être le moins agréable. Et ça fait partie de notre vie. Et en faisant ça, on a une vie pleine, saine, unifiée, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de tiraillement, de déchirement dans notre vie. On est vraiment complètement en union avec Hachem. Et que notre union personnelle avec Hachem, le fait qu'on est capable de retrouver l'essence même de notre existence, de notre existence avec Hachem, fasse boule de neige, effet domino sur le monde entier, qu'on puisse avoir l'avenue de Mashiach très, très, très bientôt, mes attaçants. Merci et bonne soirée. Amen. Amen.